A Roubaix et dans la métropole lilloise, l'appartenance religieuse a pris une place importante dans certains quartiers. Cette affirmation communautaire séduit de plus en plus d'habitants qui se convertissent à l'islam. Il y a encore quelques années, Inès s'appelait Christine. Changement de religion, de nom, mais aussi d'emploi. Parce qu'elle ne veut pas quitter son voile, l'ancienne aide-soignante travaille aujourd'hui à la maison. On enlève ses chaussures, on enlève son manteau. Iliane, Ibrahim, Myriam ou encore Asma, Inès et son mari ont choisi des prénoms musulmans pour leurs 7 enfants. Ils ont embrassé une religion, mais surtout ses valeurs et son mode de vie. Tu vas prendre ton carton d'Ibrahim, on va faire la lecture. Iliane, tu prends ton cahier, tu révises... A peine rentrée de l'école, cours d'arabe et de religion pour les plus grands. Grâce à ce stylo de lecture électronique. Tiens, on va mettre la patiha. C'est ça la patiha ? Et donc on entend bien la prononciation exacte des lettres et des sorties de lettres. Donc nous, on n'est pas arabophones. C'est très difficile d'expliquer à nos enfants. Et donc cette méthode, ça reste dans la consulité de ce qu'ils apprennent à l'école. Et ils entendent bien avec... Alislam, amour. Peut-être qu'ils iront vivre dans un pays, ils iront étudier en Égypte, en Arabie Saoudite. Et puis je pense que c'est important de connaître la langue de notre religion. Parce que c'est aussi la langue qui sera parlée quand on sera au paradis, Inchallah. Ce sera l'arabe en fait. Donc c'est important. Une vision jusqu'au boutiste de l'islam, qui passe par un apprentissage rigoureux pour les enfants. Après, voilà, Iliane n'aime pas trop, il n'est pas trop fan. Mais bon... Ouais, mais il n'est pas trop fan quand même. Inès est mariée depuis plus de 10 ans avec Farid. Lui aussi s'est converti dans sa jeunesse. Donc en fait je suis converti à l'âge de 22 ans. Donc c'était en 2002, donc ça fait 13 ans. Et nous je suis converti au quartier de l'île-sud. Donc c'était dans une mosquée qui était au quartier. Donc tous les copains étaient là en tant que témoins. Et c'est de l'âge de Kevin, c'est de Farid. Qu'est-ce que l'islam a apporté à Kevin pour qu'il devienne Farid ? Ben je pense de la sagesse. Parce que c'est vrai que dans un quartier difficile, entre guillemets, on a pas mal de portes, surtout de mauvaises portes qu'on peut emprunter. Et je pense que ça m'a évité pas mal de problèmes au niveau de la délinquance et tout. Soudain, un son résonne. Une alarme sur le téléphone rappelle l'une des obligations de l'islam. C'est l'heure de la prière, donc on va aller faire nos ablutions, on va se préparer. C'est une prière importante, c'est une des prières qu'on peut pas trop écarter. On a très peu de temps pour la faire, pour bien respecter par rapport au coucher du soleil. Jusqu'en bas de ta nuque et tu reviens. Et tes oreilles, une fois. Voilà, et tes pieds. Alors tu laves trois fois ta bouche. Trois fois ton nez. Bien comme il faut, non. Tu montes jusqu'en haut de ton visage et tu repasses bien comme ça, c'est important. Ça va, il se débrouille bien ? Oui, mais Ibrahim, il faut toujours derrière lui parce qu'il oublie tout le temps les étapes. Il a un petit peu de mémoire, mais bon. Il aime bien qu'on soit avec lui pour faire ses ablutions. Après les ablutions, tous se retrouvent dans le salon. Les garçons enfilent le camis, la longue chemise traditionnelle musulmane. Quand on met un pantalon, souvent les t-shirts sont un peu courts et dès qu'on se pose taille, le dos il apparaît. À partir du moment où le dos il apparaît, la prière est nulle puisque c'est une partie honteuse qui fait partie des annulations de la prière en fait. Pourquoi on débrouille de voir le dos ? On explique à chaque fois de ne pas trop rigoler. C'est pas un jeu, on explique pour ça. Voilà, c'est le... C'est la dernière fois, c'est le... Parce que nous, on ne peut pas les habituer, on a été fait avant, on a été fait d'aller. T'as fait ta prière toi aussi. Oui, c'est souvent la situation où je me retrouve, c'est lui à chaque fois sur mes genoux. C'est mignon à cet âge-là. On est très très fiers, c'est sûr, c'est ce qu'on voudrait pour nos enfants. Parce que nous, on n'est pas nés là-dedans, que voilà, ils sont tout petits, ils baignent dedans, donc on voudrait qu'ils aient plus de faciliter un peu à cet âge-là, je trouve ça. Inès a découvert la religion musulmane et sa pratique stricte sur le tard. La maladie grave d'un de ses enfants a été un déclencheur, accompagné par son mari, déjà pratiquant, elle a trouvé la foi. Je ne comprenais pas pourquoi mon mari, il prenait tout avec sérénité, en fait. Moi, je pleurais tout le temps, on ne va pas s'en sortir, si mon fils s'en va, qu'est-ce que je vais devenir, enfin voilà. Et pour lui, ce n'était pas logique, ma réponse, parce que, en fait, c'est que je ne faisais pas confiance en Dieu. Et du coup, j'ai fini par lire le Coran et comprendre qu'il ne m'appartenait pas avant, il appartenait tout d'abord à Dieu. Là, il y a eu ce déclic, c'était l'Aïd, et je me suis convertie le jour de l'Aïd, donc ça a été un beau cadeau pour mon mari. Donc, comme l'islam, ça m'apporte la sagesse, automatiquement, c'est ce que je vais enseigner à mes enfants. Alors, qui fut la première femme du prophète Mohamed ? Comme Inès et Farid, 3500 Français, dont une majorité sont issus des quartiers, se convertissent à l'islam chaque année. Pour ces nouveaux membres de la communauté musulmane, l'éducation religieuse est souvent une priorité. Allez comme Salam, je vais vous présenter Hasna. Dans ce pavillon discret, une école unique en son genre, créée par deux Françaises, elle aussi convertie. C'est l'école Arc-en-Ciel. Inès y a déjà inscrit deux de ses enfants. Je voulais savoir si ça allait bien, Ibrahim, parce qu'hier il est rentré, il avait l'air content, mais voilà, j'aime. Malgré notre insistance, nous n'avons pas pu filmer les cours de cette école qui accueille une trentaine d'élèves, de la maternelle au CM2. Cet établissement a été la cible d'attaques racistes, à la suite d'un article de presse. Sur les réseaux sociaux, on a pu lire des choses assez paissantes. On s'est retrouvés dans le courant d'année avec une croix gagnée devant la porte. Donc du coup, pour protéger mes enfants, les enfants de l'école, donc de toutes les familles, et notre projet, on a préféré refuser. Un refus pour se protéger des amalgames et d'une certaine idée de l'islam. C'est triste parce qu'après, les gens qui regardent ce genre de magazine, ils vont avoir une très très mauvaise idée de l'islam. Et ce qui est dommage, c'est que c'est pas ça l'islam. C'est pas ce qu'on entend, c'est pas ce qu'on voit. C'est la paix, l'islam. Le respect, certes, il y a une rigueur de vie, mais qui mène la vie sainement. C'est aussi parce qu'elle veut changer l'image de sa religion qu'Asma a créé cette école. On est une école Montessori, donc on pratique la pédagogie de Montessori avec l'option religieuse de l'islam. Les enfants vivent dans la continuité de la maison, c'est-à-dire que quand c'est l'heure de la prière, ils vont voir les éducatrices se poser vers la prière. Donc les enfants, à cet âge-là, ils sont dans le modélisme, donc du coup, ça les amuse. Favoriser l'autonomie de l'enfant, l'accompagner dans sa découverte de la religion, le mélange est étonnant, mais il séduit. Maman ! On a des familles qui arrivent de partout, par contre. On a des familles qui sont arrivées de Lyon, de Paris, de Valenciennes, d'Armentière, de l'Aveyron. Enfin, on a vraiment des gens qui ont voulu venir de partout avec un choix volontaire de quitter sa vie, sa famille, son travail. Des familles prêtes à dépenser 2000 euros par an et par enfant. Un sacrifice financier pour Inès qui emboutit une bonne partie du budget familial. Le fait qu'ils puissent faire la prière, à l'heure de la prière, ça m'a beaucoup rassurée parce que c'est des questions qu'on se pose quand on a des enfants qui rentrent bientôt dans l'âge obligatoire de la prière. On se dit comment ils vont faire, ça va être un frein, l'école. Et là, non, ça se fait naturellement. Ils prient, ils sont contents de dire, ben voilà, on a fait nos deux prières à l'école, c'était cool avec les copains. Il n'existe aujourd'hui en France qu'une trentaine d'écoles musulmanes. Ce repli communautaire, basé sur la religion, est un choix pour certaines familles. Bien ma chérie. Merci. Merci. Merci.